Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici en Lachapelle Reine Elisabeth pour cette deuxième édition du Grand Rendez-Vous. Je pense que très très jeune j'ai voulu changer le monde pour lui prouver qu'il se trompait. Et c'est pour cela que c'est un peu le moteur qui fait que je suis ce que je suis. Comme vous Simone, je crois que c'est vraiment la famille qui m'a forgée à être celle que je suis. Je viens d'une famille où plusieurs générations de médecins étaient derrière moi. Et donc j'ai baigné un peu comme Astérix qui est tombé dans la marmite depuis mon enfance. Et j'avais aussi un entourage qui m'a poussée à une certaine performance, à une certaine excellence. On ne va pas aller faire la paix au Moyen-Orient. Je suis partie de la constatation que quand il y a une guerre à Gaza, ça explose chez nous. Ça explose en Belgique, ça explose en France, ça explose un peu partout. Parce que plus personne, et les réseaux sociaux y contribuent évidemment largement, plus personne ne contrôle rien et on dit tout et n'importe quoi. Et je me suis dit qu'il fallait que je travaille avec des jeunes bruxellois, de milieux socio-économiques et socio-culturels très différents, pour leur apprendre à se connaître d'abord et se confronter ensemble à ce conflit. Autre combat, et dans le sens noble du terme aussi, Corinne, vous en menez beaucoup aussi des combats, et notamment dans votre carrière de gynécologue obstétricienne. L'accompagnement des femmes est extrêmement important, avec un point d'attention particulièrement pour les enfants prématurés. J'ai fait une spécialité de gynécologie classique, et puis j'ai eu pour la première fois de ma vie un échec. L'échec, c'était ma grossesse. J'accouche prématurément, je ne m'y attendais pas. J'étais terriblement culpabilisée de ne pas m'être rendue compte. D'ailleurs, je remettais en question mes qualités de médecin en me disant « Si je n'ai pas été capable de m'en rendre compte pour moi, est-ce que je suis un bon médecin pour les autres ? » Et puis, j'ai décidé de canaliser cette culpabilité dans un sens d'aider les autres femmes, et donc d'avoir une espèce d'action positive, et de parler de prévention, essayer de développer la recherche en matière de toutes les pathologies qui peuvent toucher la femme enceinte, et qui sont généralement relativement méconnues. Et donc, un combat, un combat. Je le disais encore, des points communs entre vous, mesdames. Ils ont organisé au mois de mai des élections communales, pour la première fois, des élections communales démocratiques. Et dans ce processus, nous avons décidé d'aider, de former des jeunes candidates aux élections. Et puis, on a travaillé, on les a mis en situation d'être en campagne. Comment on fait quand on est en campagne ? Comment on présente un programme ? Comment on débat, etc. Et on a eu vraiment des résultats, comme vous voyez ici, exceptionnels. On a eu beaucoup, sur les 34 effectifs qui étaient sur les listes, on a eu 12 élus, une maire, deux vice-maire, des présidents de commissions. Et ce qui est particulier aussi dans ce programme, à part qu'on a accompagné avec des partenaires locaux, tout au long du processus, c'est qu'on avait clairement décidé qu'on n'allait pas les abandonner une fois qu'elles seraient élues. Et donc, nous sommes maintenant en train de construire un programme pour, à la fois, accompagner et former les élus pendant les années qui viennent maintenant, mais aussi accompagner et former les non-élus. Parce que des non-élus, c'est un potentiel formidable. Moi, je me rends compte que je passais 3 minutes avec mes patients. Je passais plus de temps à faire des papiers, à remplir mon dossier informatique. Et j'essaie maintenant de changer ça, de retourner un peu à la mystique de mon grand-père, c'est-à-dire de parler avec mes patients. J'ai plus de retard en consultation, je prends moins de monde, mais j'estime que c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour ça qu'on a fait cet investissement d'études, c'est pour rester quand même en contact et sentir qu'on aide les gens. Applaudissements 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 Applaudissements